Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Little Nightmare sur PC. La dernière fois on s'était arrêté ici, après avoir coupé les deux grands bras du cher monsieur. On va donc tout de suite continuer, donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi oui. Donc là j'enchaîne directement par rapport à la précédente vidéo. Je pense que je vais essayer de le finir d'une traite ce jeu là. Ce sera pas mal. On lâche pas le crochet. Monsieur le boucher. Dieu te voit. On commence à arriver vers la deuxième partie du jeu. Encore faim. Peut-être que notre ami part à l'aventure parce qu'il a faim. Et que dégoûtera-t-il à la fin de cette aventure ? Ça, personne ne le sait encore. Sauf ceux que j'ont déjà fait le jeu, mais bon, ça c'est autre chose. Je gâchez pas tout le plaisir. Oui, je sais, tu as faim. On l'a tous faim de toute façon. Bah t'as perdu ta tête mon petit rat ? Je vais pas manger un rat, voyons. Je vais vraiment manger un rat ? Pas si faim que ça. Oh, pauvre petit rat. Hmm, pauvre petit. Mais si ta femme mange encore plus, ça te gêne pas. Je vais voir. Oh, du sang devant la porte. Donc là, on devrait voir le cuistot. Alors, on va voir le cuistot. Je vais voir le cuistot. Moi, je suis tout bics. impacting le cuistot. Allons-y. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Toujours pas de clé, c'est bizarre. Une petite chandelle là. On va prendre une boîte. On va passer plus tard, la clé doit être là-bas, mais... J'ai l'impression qu'on trouve la clé, quoi. Elle est là ! D'accord, en fait, je partais du mauvais sens à chaque fois. Non, pas ça, ça c'est bon. Ouais, un petit peu obvious. Alors, je le prends ici. Peut-être qu'au moins l'autre est parti. Ouais, apparemment l'autre est parti. Pas du tout en fait, mais bon... ... ... Alors, on va repasser. Je suis... perdu. Un truc de ouf. C'est juste ça, d'accord. Pourquoi pas. ... Ce que je voulais faire, c'est pas ça. Bon, on pourrait y aller. Par contre, pour passer, ça va être plus difficile qu'à tout à l'heure. Donc ça, c'était la zone de la Demolitan Lightmare. Je vois rien pour le moment. ... 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 Il faut les prendre, il faut les jeter. C'est pas ce que je voulais faire, je me suis coupé. Mais please, comment pas ça ? Attendez, j'essaie de comprendre. Apparemment, c'est pas ça. Apparemment, ici, il n'y a pas grand chose. Donc, passer par là. Comme ça. D'accord, je vois. Apparemment, il y aura plusieurs moyens de voir. Je ne sais pas si ce sera suffisant. On va tester de façon. Allez, on va rentre en faire de la chair à saucisses. J'ai l'impression que la prochaine fois que je descende, il va être là. Je ne l'ai pas vu celui-là. 3. Est-ce que ce sera suffisant ? J'ai l'impression que la longue descende, il va être là à 100%. Il n'est pas apparemment là encore. Je pensais qu'il allait être là. Ça aurait été logique. Je me suis cité juste une phase en ligne, on dirait là en fait. Il est là, c'est sûr. Je sais que t'es là, mon petit. C'est compliqué, ça. Il est là. Montez mon petit. Sous-titrage ST' 501 C'est pas mieux, though. Allez, dépêche, on se dépêche. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Allez, allez. 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 Il revient. Non, il ne revient pas. Je fais la vaisselle. Ok. Ok. Ok, mauvais côté. On passe par le bon côté cette fois-ci. Oh putain, ils sont deux. C'est un couple, hein. Ça va être chaud. Mais ça, c'est pas qu'il est. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Qu'est-ce que tu es, c'est pas prêt ? Allez. Va ! 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 Va. Il y a un truc qui porte un masque. oh il me mange il me mange pas, il me tué j'ai oublié que le vaisselle faisait du bruit tout ça pour une clé clique quoi ? allez c'est quoi ? je ne vois pas oh putain je vois oh c'est chaud c'est chaud sa mère c'est pas une clé ok c'est chaud sa mère ok ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti, c'est parti. Faites que c'est le bon coté, faites que c'est le bon coté, ça c'est pas bon, ça c'est le bon coté. Ok, et alors ? Oh non, tu peux l'avoir écouté les flûtes. C'est le bon coté parce que j'ai pas l'intérêt d'ici en fait, c'est le bon coté, je fais n'importe quoi, on descend, et bah cette fois c'est du bon coté. Est-ce que j'entends par le bon coté hein ? Est-ce que j'entends par le bon coté hein ? C'est le bon coté. C'est le bon coté. fait c'était au bon coté depuis le début. Oh Il a écrit qu'il allait m'avouer. Il reste à pied jusque là-bas. Encore hein ! Oh ! Fils de chien ! Please, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Non, je vois, je vois. C'est chaud. Faut pas perdre de temps. Ouais, je sais. Fais chier ! Faut pas que je perde du temps. Faut pas que je perde du temps. Faut pas perdre de temps. Faut pas perdre de temps. Faut pas perdre de temps. Putain, je suis trop fort pour ça. Bonjour. Au revoir. Bonjour. Vous m'arrivez par les cuistots. Encore une corde. Est-ce qu'il se serait peut-être suicidé ? Ah, la suite du jeu. Alors, est-ce qu'on en a fini avec les cuistots ? Oh, c'est l'eau ici. Allez, on va monter. Regardez-moi ces effets d'eau sur les bures. Ouah ! En plus, ce jeu est pas cher. Enfin, pas cher. De toute façon, on parlait pas en gros. Mais... ...mais... ...mais... Très, très, très beau. Aouch, ça ne fait pas de dur. On était venu dans un bateau comme je le pensais. Qu'est-ce qu'il est grand, le bateau, quand même. C'est trop du bateau de chouche, hein. Est-ce que ce serait une métaphore de la mort du purgatoire, peut-être ? Qui sait ? Qui sait ? Les imperdus rejoignent le purgatoire pour être jugés. Est-ce que ce serait de la même type... Ce serait le même type que Limbo, peut-être ? Oh, une moitié. On verra bien, on avancera en plus. Ouais, ça m'a l'air d'être les âmes perdues, celle-là. Alors, c'est peut-être une mauvaise interprétation, mais... Je pense que nous sommes une âme qui, au lieu de mourir naturellement, s'est suicidée. Hum... Et donc, les autres, ce sont les serviteurs de Dieu. Ils essaient de nous capturer pour nous juger, et nous, on essaie de s'enfuir. Et on devient petit à petit, enfin, petit à petit, un cannibale, hein. On commençait à manger du pain, puis on a mangé de la viande, puis on a mangé un rat, qu'est-ce que ça va être la prochaine fois ? Beaucoup d'interprétations possibles, en tout cas, pour le moment. Ah, la Gaïcha, qui serait donc Anubis, le dieu des morts ? Du côté égyptien, bien entendu. Je pense qu'on va finir le jeu dans cette vidéo, quand même. Il s'engouffre, un peu de viande. Ce sont vraiment des cannibales, là. Merde. J'ai fait mettre chaos allemand. C'est un restaurant japonais, à peu près, mais... On poursuit l'enflure. On poursuit l'enflure. On poursuit l'enflure. Alors, lui, il va m'attaquer. C'est spécial. Du coup, ça bouge un petit peu mes interprétations, mais... Vous voyez, qui y a-t-il ? On considérait comme des amis, eux. Alors, c'était juste un pas de sache de crée, c'était pas là qu'il fallait aller. Ah oui, on doit aller là. Non, on doit monter sur la table, d'accord, je vois. C'est parti, hein. Non, ils sont dégueulasses. Ce qui représente bien l'horreur de la chose qu'on a. Ils sont complètement dégoulinants. D'accord. D'accord. On va passer par là. Si on n'a pas le choix. Allez, on monte, hein. C'est vraiment très spécial comme l'univers, mais j'aime bien. Très malsain. Spécial. Je suis qui sent faible. Je sais ce que je dois faire. Ils sont obligés de ramper tellement ils sont en cours. Ça, c'est mon fail. Il faut que je cours en même temps. Ça fait chaud de faire trois touches en même temps, là. Sur cette manette. Ça. Vous l'avez dit, c'est quoi ? Oula, j'aime chaud. Il dit, je sais pas quoi, quand même. Ouais. Il faut retourner en arrière, d'accord. Ce que je vais faire, c'est exactement ce que je vais faire. Une statue de Gaïcha. D'accord. Y a-t-il le moindre passage ici ? Non. Ok. Mais je vais pas passer, en fait. Je vais faire faire ici. Ah, si, je vois. Peut-être pas ça. Non, je croyais. Je crois que le miroir pourrait pu m'aider, mais non. Je suis perdu, je vous avoue. Est-ce qu'on est bien d'accord ? Je peux pas repasser par là. Non. Peut-être là. Non. Je peux pas repasser. Non, je pourrais vraiment pas. Ah si, je vois. D'accord. C'est pour ça qu'il y a un petit éclat sur la vitre. Je vais vous montrer que je peux faire ça ? Je peux faire ça ? Voilà. Je pense que c'est bien. Ça me paraissait illogique de le bloquer. En fait, on a peut-être l'air d'utiliser. On va pas vraiment savoir. En tout cas, là, on a l'air d'être morts. Ça, c'est sûr. Oh non. Slide slide. Pas de panique à bord. Le feu du lightest d'abord. Pas de panique à bord. C'est les monstres qui sont là pour ça. Oh oui, yo, yo. C'est les monstres qui font durables. Qui est une petite remise des rats. Excellent dessin animé. De l'époque avec Eric and Ramsey. On va prendre son temps. Il est pas pressé. Un своеur. Uno, non. Je suis désormré. je sais qu'il y a quelqu'un qui va arriver par la porte, je ne suis pas idiot non j'ai plus tort j'pensais il y a un danger allez je sais que vous allez ouvrir sa porte là j'en suis sûr oui des démons, j'ai oublié quand ils s'appelaient ceux-là des démons chaque côté c'est pas des zonis cela, j'ai oublié que c'est pas beau ils ont fait un film assez intéressant sur ça en plus il y a un petit dieu là par contre, c'est ma faute il y a plus que je colle les meilleurs du coup je reprends depuis le début je m'en doute allez 3, 2, 1, c'est parti j'ai vraiment peu fait du patin avec nos petites guiboles c'est un peu trop rapide là du coup il fallait pas que je saute, j'ai fait n'importe quoi, j'ai qu'espié mon énergie j'ai fait n'importe quoi, j'ai qu'espié mon énergie il faut juste courir normalement j'ai l'impression que c'est l'une des dernières phases du jeu ça on veut pas que les démons au niveau au vol notre âme, plutôt notre corps on veut pas qu'on se soit suicidé peut-être regardez ça, je ne suis pas sûr du tout, je ne connais pas ce qu'il se passe dans ce jeu je suis con, c'est ma faute j'ai oublié que c'était, il fallait rester à pied sur RT je dois reprendre depuis là, je m'en doutais je sais pas, j'ai fuck top je trouve que les contrôles sont mauvais mais bon, ça c'est mon avis personnel et cela n'engage que moi ils sont assez nombreux dans ce boteau hein bon on 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 voilà c'est enfin passé on devrait tomber sur la geisha maintenant d'accord avant on a faim tu m'étonnes avec ce petit gabarit c'est que t'as pas mangé pendant longtemps qu'est ce qu'on a mangé cette fois ci je crois qu'on va manger un de ces monstres ça m'étonnerait pas par contre je vais pas manger une porte faites que je mange la saucisse et je ne mange pas mon ami merci non je mange mon ami je m'en doutais pourquoi j'ai fait ça il y a une saucisse juste là mange là mange pas tes amis je leur voulais des câlins il ya plus il ya quelques instants qu'est ce qui t'arrive mon grand ou ma grande puis tu transformes petit à petit en monstre où il y a gaïcha la voilà c'est une gaïcha à casser ok faut quelque chose pour activer ça il faut savoir viser aussi on lui remonte et bien nous allons nous arrêter là pour cette vidéo j'espère que celle-ci vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire et un jeu mais surtout vous abonner à la chaîne c'était Zestel pour être j'ai t'y managé ça c'est une bonne soirée une bonne journée une bonne soirée et j'ai vu les jeux vidéo et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Little Nightmare sur pc et on va tout de suite continuer après être rentré dans ce drôle d'endroit on suit la sorte de gaïcha voyons voir ce que ce drôle nous réserve on peut pas aller ici c'est fermé à clé on sent le bateau tourner encore on sent le bateau tourner encore on sent le bateau tourner encore oh oh shit oh shit oh 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 je peux pas encore passer par là on va passer en dessous alors que puis-je faire j'ai bien compris que je pouvais escalader mais peut-être que si je savais escalader serait bien aussi je crois qu'elle va non buter avec son krill à la grasse je suis caché non mais je vois pas là non mais je vois pas là non mais je vois pas là on 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 Où est-ce qu'il y a les... C'est ces personnages-là qu'il faut le plus flipper. Où est-elle ? Où est-elle ? Elle est pas là ? Elle est derrière. Où est-elle ? Salope ! Je le savais ! Je déteste les poupées chinoises. T'es là, je te vois. Saloperie ! T'as cassé tous ces miroirs. Pourquoi ? Où es-tu ? Je sais que t'es là. J'ai compris. Bonjour ma chère. Ça te dirait toute fois dans la glace ? Euh... D'accord... Faut qu'on explique que ce qu'il faut faire. C'est parti ! 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 Je comprends. C'est parti ! T'es où ? T'attends ! Je t'ai eu ! T'attends ! Pfff... Un petit peu de stress. Ici... On va arriver vite. Attention. 3... 2... 1... 2... Or... ... elle est presque morte on continue le miroir est cassé et elle est presque morte qui est-il madame on s'ampule tout d'un coup ah il a faim oh non il commet pas l'irréparable au petit son âme devient corrompue ah là 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 ouais je pense que cette vidéo va être avec la précédente plutôt que dix minutes pas beaucoup quand on a mangé la mère de ces personnes est-ce que cette personne sur aurait été tueux peut-être ou satan on a mangé la mère de ces personnes en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on est devenu maléfique ou du moins surpuissant possible de me� 싸vent donc c'est beaucoup de réseaux ce pas c'est ductile c'estここ hier aujourd'hui c'est contact on a on t место Ou alors cet endroit représente l'enfer. Et nous aurions tué nos bourreaux. Avec cette âme, ça semblait une âme en fait, qui a dû se suicider. On a vu au tout début une personne avec une corde. On a revu plusieurs fois la corde. Pardon. Une fois avec la corde avec la personne pendue, je crois que ça devait être nous. Et ça c'est notre âme. Donc après avoir tué nos bourreaux en enfer, on se rend au paradis. Par contre, le servirait à quoi comme symbolique ? C'est pas fini encore. Ah, ils nous rejoignent. Ça se sent des âmes damnés peut-être. En fait, il doit sûrement y avoir de fin. J'aurais pu retourner vers eux ou rester enfui. D'accord. Un jeu vraiment court. Deux heures à faire. Donc, dix heures ou de l'heure. Mais c'est un jeu artistique comme pourrait l'être Limbo. Ou comment s'appelle déjà celui-là ? Inside. Inside. C'est un jeu qui a un sens caché. Il n'y a pas de vrai sens autre que le sens caché actuellement. Donc, c'est une fin ouverte. C'est un jeu ouvert. Tout simplement, vous devez deviner ce qu'il se passe. Moi, j'ai proposé de la thèse du suicide. Je pense que c'est la bonne. De l'âme qui s'enfuit de ses bourreaux. Je ne sais pas à quoi correspondent les mangeurs. ni la gueule-chat. Ça a peut-être quelque chose à voir avec le folklore japonais. Je ne sais pas vous dire. Mais je pense plutôt que ce serait... Je ne dirais pas le purgatoire, mais l'enfer. Comme quoi, ça affirmerait dans le jeu que les personnes qui se sont suicidées n'ont pas le droit au paradis, mais à l'enfer. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Donc, le premier est celui qui est aveugle. Je ne vois pas à quoi ça pourrait correspondre. Il y a les autres types de bourreaux. Je ne pense pas que ça corresponde aux 7 péchés capitaux. Ni aux 4 chevaliers de l'apocalypse. Parce qu'il n'y a que 2 types d'ennemis. Non, 3 types. Mais j'ai plus l'impression que le dernier est Lucifer. ou Lilith dans sa version féminin. Ou Satan ou Lucifer. Ou comme vous souhaitez. Excusez-moi, je paillais. Donc, il faut regarder un petit peu, essayer de comprendre de son côté ce que veut signifier le jeu. En tout cas, c'est un jeu vraiment très très beau. Très contemplatif dans son glorification, on va dire. Sa malaisance dans son univers. Donc, c'est en tout cas un très bon jeu. Je ne le conseillerais peut-être pas à 20€. Attendez qu'il diminue, qu'il soit genre à moins 25%. Ça te montrerait devenir une belle offre à un bon jeu artistique à faire. C'est vrai que sur la durée de vie, ce n'est pas énorme. Mais par exemple, quand je vois les tests de JVC qui dit qu'on reste un peu sur notre fin à la fin. Mec, tu n'as rien compris à la vie. Clairement. Parce que tu ne restes pas sur ta fin. Tu suis le périple d'une âme après sa mort. Après le suicide. Donc, c'est ces journalistes ananois qui ont un petit coup de gueule quand ils ne savent pas noter les jeux. Et qui notent que sur un critère, la durée de vie, allez-vous pas enlever qu'un limbo n'était pas mieux. Ils finissent en deux heures. Ça, ils finissent peut-être en un peu plus longtemps. Mais voilà. Moi, je ne trouve pas qu'on reste sur notre fin. Je trouve qu'on a... Qu'on a toute l'histoire. On peut s'imaginer toute l'histoire. Après, je pense qu'il peut y avoir deux fins. Par exemple, à la fin, quand on descendait, quand on montait, on a pu, je pense, descendre voir nos amis. Je n'ai pas le sens pour ces personnes-là, en tout cas. Après, c'est mon interprétation. Vous me direz en commentaire ce que vous, vous en pensez. Ce sera un let's play en deux vidéos. Comment je pourrais les mettre ? Je ne vais pas les sortir d'affilé. Je vais en sortir dans un intervalle de deux jours. On va faire ça. Alors, on va attendre la fin des crédits. On va mettre les testeurs, tout ça. Pour le tourner. Après, vous pouviez également l'avoir gratuitement sur... Enfin, gratuitement, entre grand-quibet. Sur Humble Bundle, on achetait un Humble Bundle. On avait une version gratuite de Little Nightmare. Ce que j'ai fait, moi. Je ne sais plus, j'ai payé 15 euros. Pour Little Nightmare qui vaut déjà 20, plus d'autres jeux. Ah, c'est Bandai Namco ! Non, ils ont juste participé. Oui, parce que c'est un jeu indice, clairement. Ils ont juste édité, ils n'ont pas développé. Voyons voir un peu tout ça. Puis, ce n'est pas le développement qu'au ordinateur. L'opération. Sinon, je pense que je vais vous laisser avec ces crédits. Donc, j'espère en tout cas que seul esprit vous aura plu. Donc, je laisse les crédits jusqu'à la fin pour les développeurs, pour ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un beau boulot. Généralement, je ne laisse pas les crédits, parce que, bon, ils ne sont pas dignes, je vais dire, du jeu. Alors que là, ça, ça correspond... Je trouve que c'est du grand art. C'est un grand art qu'il n'y a pas parlé à tout le monde. Mais à ceux qui ont fait les jeux comme Journée, comme Inside, comme Abzu, comme Limbo, vont tout de suite comprendre la fin, enfin, la complexité de la chose au niveau du voyage après la mort, en fait. Comme certains disent, la vie ne commence qu'après la mort. Certaines phrases comme ça sont mises sur les réseaux. Pardon, sur les réseaux. Et donc, voilà. N'hésitez pas à donner votre avis de la fin du jeu, du jeu en lui-même, dans les commentaires. Je vais vous laisser avec les crédits. J'espère que seul esprit vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, à partager la chaîne. C'est tout ce que c'était Almechach, et à TivanHD. Merci de bonne journée, bonne soirée. Et vive les jeux vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501